Alors avant d'entendre les réactions de Gilbert Mitterrand, il est nécessaire de rappeler les faits qui nourrissent l'instruction du juge Courrois. Tout a commencé par une banale enquête policière concernant un blanchiment d'argent présumé. Explication Olivier Caroff avec Jeanne Lassouli. Point de départ de l'affaire, ce cabinet d'avocats. Fiscaliste réputé avant d'être rattrapé plus tard par l'affaire mairie, Alain Guillou ne détestait pas montrer aux journalistes son lieu de travail. En juillet dernier, ce sont des juges d'instruction qui sont là et pas pour une visite guidée mais pour une série de perquisitions. Trois en quatre jours. Les juges ne sont alors saisis que d'une petite affaire de blanchiment d'argent organisée par un commerçant. C'est là, au détour de leur enquête, que les magistrats saisissent le dossier fiscal d'un homme d'affaires pas tout à fait comme les autres, Pierre Falcone. Sa spécialité, les ventes d'art. Il a notamment travaillé sur un contrat très particulier avec l'Angola. 3 milliards de francs de matériel russe vendus à l'armée régulière angolaise en pleine guerre civile contre les rebelles de l'Unita. A l'époque, les Nations Unies ont décrété un embargo sur les ventes d'armes à ce pays. Si de l'armement est arrivé ici, c'est nécessairement grâce à un trafic. Le juge Courrois sait maintenant qu'il tient peut-être une affaire d'Etat. Car Pierre Falcone n'est vraiment pas le premier intermédiaire venu. Le luxe de son hôtel particulier à Paris dit tasser la puissance financière du personnage. Des disquettes informatiques retrouvées par les enquêteurs révèleront, elles, les bénéficiaires des largesses de Pierre Falcone. Dans la liste, il y a Jean-Christophe Mitterrand. Il a reçu 10 à 13 millions de francs. Pourquoi ? Des conseils en stratégie géopolitique, explique-t-il. La réponse ne convainc pas le juge Courrois. Le 21 décembre, il met en examen Jean-Christophe Mitterrand pour 5 motifs différents et le place en détention. Pour les spécialistes du continent africain, ce n'est pas tellement l'affaire qui surprend, mais le fait qu'un juge puisse enquêter. C'est une affaire qui sort maintenant, mais depuis 1996, il y avait quand même la brigade financière. Ça a commencé par des redressements fiscaux, par des problèmes finalement tout à fait subalter. Mais tout le monde était au courant, puisque quand même, il y avait quand même 10 banques. Donc tout le monde était au courant. Mais on considérait que c'est un peu la raison d'État. Et ce qu'il y a de nouveau, c'est que là, apparemment, ni secret défense, ni confidentiel défense, ni la raison d'État n'est opposé dans cette affaire. Mais c'est peut-être une faute de procédure qui arrêtera le juge. Par ce document daté du 3 juillet 2000, Philippe Courrois ordonne les perquisitions qui vont tout déclencher. Mais il relate des événements qui auront lieu deux jours plus tard, le 5 juillet. Simple erreur matérielle ou falsification, la cour d'appel de Paris devrait dire en fin de semaine prochaine si la justice peut enquêter sur cette part d'ombre des relations franco-africaines.